Vous savez, à chacun sa fiesta, ce vendredi 26 juillet, Paris exalte avec face de l'Olympisme, tandis que 4000 kilomètres plus au sud, à Niamey, l'inginte nigérienne souffle la première bougie de son accession au pouvoir, version braquage. Il faut dire que les poutchistes ne manquent pas d'air, car ce pays sahélien, ravagé par le fléau djihadiste, n'a pas grand chose à célébrer. Qu'il s'agisse de l'enjeu sécuritaire ou de la gouvernance, les promesses ont séché sur pied sous le soleil écrasant du désert. Alors bien sûr, dans un discours grandiloquent en diable, le général Abdurahman Tiani a claironné le caractère inexorable de la marche du Niger vers la souveraineté pleine et entière. On l'écoute au garde-à-vous. Aucun État, aucune organisation inter-étatique ne nous dictera la conduite à tenir ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Et ceux qui fantasment sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leurs soldes vont déchanter. Rompez, vous pouvez fumer. Et de fait, mieux vaut cloper autre chose que du tabac pour accéder au paradis imaginaire que dépeint le galonné Tiani, ancien patron de la garde présidentielle. La souveraineté, parlons-en. Son clan, et c'est son droit, a évincé fin 2023 les militaires français du dissuétive Barkhane avant d'éconduire le contingent américain qui aura achevé son retrait début août. Au profit de qui ? Eh bien de partenaires jugés sincères. En l'occurrence l'Iran, la Turquie et la Russie, laquelle a dépêché au printemps plusieurs équipes d'instructeurs militaires. En clair, dans son souci de rompre avec l'ordre néo-colonialiste, je cite là encore, les gardes de chum en treillis appellent à la rescousse le Kremlin, auteur d'une des seules aventures coloniales en cours dans ce bas-monde, l'agression de l'Ukraine. Si au moins, ces partenariats prétendument gagnants-gagnants, ou gagagnagnants-gnants allaient savoir, s'avéraient efficaces. S'ils avaient permis d'enrayer l'hécatombe de soldats et civils livrés aux fantassins du djihad, mais hélas, il n'en est rien. De raide en embuscade, les assaillants d'Al-Qaïda et de l'État islamique ont laissé dans leur sillage ces dernières semaines des dizaines de cadavres, tant dans l'ouest du pays, en lisière du Mali et du Burkina Faso, que dans le sud-est, aux confins du Nigeria, là où sévit également Boko Haram. Autre indice de la gravité du péril, la société pétrolière chinoise CNPC vient d'annoncer la suspension de tous ses projets de construction sur le site d'Agadem, dans l'Est, en réponse aux attaques perpétrées depuis la mi-juin. Et que dire des droits humains ? Eh bien, ils sont en chute libre, dénoncent dans un rapport commun publié hier trois ONG majeures, Amnesty International, Human Rights Watch et la FIDH, qui dénoncent donc la répression sans cesse accrue des esprits libres et la caporalisation des rares médias encore réfractaires à la marche au pas. Le choix est simple pour eux, l'allégeance, le silence ou la taule. Alors le document fustige aussi les arrestations arbitraires, les arrestations illégales de dignitaires du régime déchu. Il réclame la libération du chef de l'État élu, Mohamed Bazoum, reclus depuis un an, jour pour jour, en sa résidence dans l'enceinte du palais présidentiel et ce en compagnie de son épouse Hadiza. Lui non plus n'a pas le cœur à la fête pour le coup, d'autant que son régime carcéral a été durci en octobre dernier au prétexte qu'il aurait ourdi, par un Français bien entendu, une tentative d'évasion. Et que son immunité, ayant été levée par une juridiction bidon, ad hoc, il encourt désormais un procès pour complot contre l'autorité de l'État, le tarif c'est la perpétuité, et pour haute trahison, crime passible de la peine de mort par fusillade. Vous n'avez même pas honte. Braquage. C'est vous les Français qui pouvez parler de braquage ? Comment vous avez fait au Tchad, après la mort du 10 débit, comment vous avez fait pour installer votre président lui-même, himself, pour installer CACA Débit contre la Constitution ? Ce n'est pas le braquage. Comment vous avez fait pour détruire la Libye ? Ce n'est pas le braquage. Qu'est-ce que vous avez fait d'exaction ? Comment vous avez même fait pour faire autant d'années dans la zone du Sahel, sans éradiquer ces diadistes et ces terroristes ? Vous parlez avec un certain exemple. Quel est le bilan des diadistes et des terroristes jusqu'à aujourd'hui ? On ne tuait pas toujours les Nigériens. Vous n'avez pas honte. Vous avez seulement commencé à pleurer. Les pleurs, comme on dit chez nous ici, les pleurs du Mbélé. C'est les pleurs. Vous aimez trop Bazoum. Mais pendant que Bazoum était là, vous-même, vous disiez que le Niger, c'est le pays le plus pauvre du monde. Pourquoi vous pleurez le pays le plus pauvre du monde ? Et vous pleurez le président qui était le dirigeant du pays le plus pauvre du monde. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Vous vous aidiez les Nigériens, entre autres, les Nigériens, entre autres, vous les aidiez. C'est le pays le plus pauvre du monde qui n'avait rien. Mais pourtant, vous pleurez le dirigeant qui était là avec le pays le plus pauvre du monde. Et vous dites que les autres sont des braquages et que c'est l'enfer. Et vous les témoignez l'enfer. Mais je dis, comment vous faites, même, pour dire que le pays qui est le plus pauvre du monde s'enfonce de la paix ? Vous vous enfoncez encore sur quoi ? Vous êtes le plus pauvre. Vous êtes au classement dernier. Quel degré d'enfoncement vous pouvez encore avoir ? Vous avez déjà pleuré. Vous n'avez pas encore pleuré. Mais pendant ce temps que le pays s'enfonce, le pays le plus pauvre du monde, vous l'avez encore dans vos mémoires, dans vos têtes. Et ça ne vous quitte pas. Mais commencez par parler de la France. Parler de la France. La France est en récession économique. La France croule sous les dettes. Vous avez quelles leçons à donner aux gens du monde ? Mais Poutine avait raison quand il disait, mais qui êtes-vous ? Mais qui êtes-vous ? Pour donner les leçons aux restes du monde. Tu as faim. C'est lui qui te donnait à manger. Tu dis que non, il est pauvre. Maintenant, il ne te dit pas. Tu commences à ronronner, à claironner tout autour. Tout autour de lui. Tu veux tout faire pour revenir. Tu reviens où ? Bonsoir.